salam alaykoum ou marhabibhikoum fqnadiakoum et sbtp chanel incha'Allah l'yom ghan haouloun skelmou ala la note de calcul dire le réseau dire l'eau potable froid ou comment déterminer ghan haouloun dire wahad le plan comment dessiner wahad le plan dire l'aplombré dire l'alimentation l'eau froid de A à Z avec le réseau dire l'eau froid de A à Z ou comment déterminer le diamètre diel chaque tronçon diel had le réseau يعni d'après wahad la note de calcul l'iradcon trey simple bwahad tariqa sahla bach l'jamii e itarfu dha a ouwa l'haja ghan hadi n'choufu ouwa n'choufu les étapes du dessin du plan de réseau diel l'eau potable froid a ouwa l'nokta ghan hadi n'choufu ouwa la lecture diel le plan d'architect يعni khastna n'arfu كيف ish n'anqarahu waed la plan d'architect actually take wwwa y fish nan l'eau ny личi waa ammonia li ghanheteuh fiham jalani l'i lin élin y bloc saniter bach n'arfu la distroubition general khom mou demonstrating могут distribuyée hadek l'eau echo denn c'est-à-dire l'eau protable froid. À titre d'exemple, d'après la légende, il y a un leucine qui fait le bleu ou le rouge qui est une armoire d'alimentation ou là, c'est un collecteur. Et ce qui est un collecteur qui va distribuer l'eau froid vers les appareils sanitaire. Donc, comment vous voyez dans ce plan qui est à vous ? Je vais vous montrer la partie de ce plan. Ce plan d'arché concerne un centre hospitalier. Ce centre hospitalier a l'air d'un salon, d'un bureau majeur, d'une archive, d'une salle de bânaïa, d'une salle de bânaïa, d'une chambre double, d'une chambre simple, individuelle, par rapport aux personnes à moyen de mobilité réduite, ainsi de suite. ениz Jessontielle, j'adna bloc sanitaire, l'essentiel, j'adnaи BC , j'adnai p'tion Sonic j'adnaat sal de bain, 있어요, hay la chevre je mène, lavabo. C'est la salle de bain double. C'est la douche, la WC lavabo. C'est la chambre individuale des personnes à mobilité réduite. C'est la douche, les recevoirs de douche ou faire WC à l'anglaise ou faire un lavabo. C'est l'essentiel. C'est la première étape qu'on va faire. On va faire la lecture. On va mettre l'emplacement de ces armoires de l'alimentation. On va mettre l'alimentation. On va mettre l'alimentation accorde au lavabo. On va mettre l'alimentation. Pourquoi? Les lavabo peuvent avoir des caches. On va mettre l'alimentation et il sera plus sûr comme on dit. Il n'a pas de rapport à tout le monde. Il n'a pas d'autre à l'autre. Il faut avoir un bébé pour qu'il se fait enlever. On va mettre l'alimentation du lavabo. On va mettre l'alimentation en place au l'emplacement des collecteurs ou les armoires d'alimentation. C'est la même chose. Chez l'étape 3ème號? Vulner on va les asides. On va mettre l'alimentation. On va mettre l'argoutsur en explosion dans cette citerie. Première questione du bac piano. On va mettre les appareils sanitaire dans ensemble. On va mettre l'argoutsρα en voie de laieważen. On va mettre l'argouts dans cette citerie. et c'est un arque rouge qui interrompte l'alimentation en chaud en polythylane. Donc ici dans le bloc sanitaire qui est réglé au salon, il y a deux arques. C'est un arque qui va ajouter à cette zone, le deuxième qui va ajouter à cette zone. Ce n'est pas une chose pour le bloc sanitaire. Il y a des arques en bleu pour les appareils sanitaires et des arques en rouge interrompés pour la douche, car on a besoin d'eau chaude. On a besoin d'eau chaude pour l'eau chaude qui contient la salle de bain. Par contre, l'eau chaude qui contient la WC, on a besoin d'eau chaude. C'est la même chose pour l'eau chaude et on a besoin d'eau chaude sur la date de la chambre. J'ai une autre étape l'alimentation. C'est une étape d'un arque en bleu et en rouge interrompés. Il y a des arques en bleu et le rouge interrompés. Cela peut être plus Buchacier. Si on fixera les parties en noir, c'est plus connu qu'un arque continue et un interrompés. Ou un arque continue et un arque continue. Ou un arque continue et un arque continue. on va déterminer le diamètre de chaque polythylène soit le diamètre 16-20 pour les douches et les baignoires ou le 13-16 pour les autres appareils pour faciliter l'explication on va dire la partie de la salle de bain c'est-à-dire que la salle de bain c'est-à-dire que les autres blocs sanitaires ou les autres appareils ici on a un lavabo il y a un lavabo, c'est-à-dire qu'il y a deux l'eau chaude, l'eau chaude l'eau chaude est rouge l'eau chaude est bleue ici on bleue on a un diamètre de 13-16 l'eau chaude est de 13-16 d'ailleurs le lavabo est de 13-16 c'est-à-dire que l'eau chaude est de 13-16 mais pour la douche on a un diamètre de 16-20 c'est de 16-20 bien sûr c'est-à-dire que l'eau chaude est de 13-16 on va utiliser l'eau chaude 6-20 il y a une source de potable d'après la légende la lachtheu est très mixte ou est-à-dire que l'eau chaude c'est-à-dire que l'eau chaude est de 13-16 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 c'est-à-dire que l'on va utiliser l'eau chaude L'essentiel, nous avons une source de ressources qui nous ont mis en place pour les meilleurs, ou un réseau public ou un réseau extérieur ou des lois potentiels. La distribution de lois potentiels, nous avons une source de ressources. L'essentiel, nous avons, comment l'étape 4 est la décision de cette décision et nous avons mis en nominacité. Nous sommes mis en place chaque transonde, par exemple, cette transonde, par l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est vraiment compliqué à dire que j'ai mis l'â canalork sur l' AutoPôt, de l'étapé. On va déterminer le nom de chaque tronçon de réseau au potable. C'est l'A1, c'est l'A2, c'est l'A3, l'A4, l'A5, l'A6, l'A7, l'A8 ou l'A6. L'essentiel, c'est que chaque tronçon va déterminer la nomenclature, l'esprit de chaque tronçon. Pourquoi ? Parce qu'après, on va déterminer le schéma synoptique et le dessin de l'A1. Le dessin de l'A1, c'est le schéma synoptique. On va déterminer le schéma synoptique du réseau au potable en déterminant le nombre des appareils sanitaires de chaque tronçon. Nous avons des appareils sanitaires. Pourquoi ? En ce cas, l'autre collecteur, il est déterminé spécialement pour alimenter un lavabo ou une douche. L'A1, c'est le débit nécessaire pour alimenter un lavabo ou une douche. réseau 300 A2 destiné spécialement pour alimenter pour passer le débit de deux lavabos ou deux douches deux WC l'A3 va être 12 le débit nécessaire pour alimenter le lavabo ou une douche l'A4 va être le lavabo 3 le lavabo 3 le WC ou une douche l'A4 un lavabo ou une douche ou un WC un lavabo ou une douche l'A7 il y a 5 lavabo 5 WC ou une douche l'A7 essentielle le schéma synoptique pourquoi ? d'après le schéma synoptique c'est le tableau ce qui est le tableau c'est le tableau la alimentation est en feroide ou une douche c'est nécessaire pour la db de chaque appareil sanitaire la db minimum à prendre en considération pour le calcul sur un compte suite c'est le tableau c'est le tableau l'on rouge ou le chiffre on rouge sont ceux qui sont les projets qu'il y a un projet. Nous avons VCs, Lavabouac et les Douches. Nous avons des points, nous avons des machines à la vie, nous avons des DPD et nous avons des ZV. Et donc, les DPD sont les Généraleurs. On va utiliser les DPD de la VCs 0.12 L par seconde. Et la VABOU va utiliser 0.20 L par seconde. Et les Douches va utiliser 0.20 L par seconde. Comme vous avez vu ici, le DPD, 3 par seconde. Le Fouad ou Mélanger. On va utiliser ça. On va utiliser le DPD. On a des DPD. On a des DPD. On a des références. On a des tableaux. On va utiliser le tableaux. On va utiliser la QIeficient Simultant. La QIeficient Simultant. On va utiliser la DTU. Qu'est-ce qui est la formule d'éhélo ? On va utiliser la majorité des projets. On va utiliser la majorité des projets. c'est la formule y égale 0.8 divisé par la sin carré de x moins 0. Quelle est x ? x est le nombre des appareils sanitaires. Et y est la coefficiente de 600. Mais la majorité des projets c'est la formule. Mais la quantité des projets c'est la formule d'hôtel. C'est 25%. C'est 2.2 x 0.12. Et 2.3 x 0.20. Et ce qui va aller dans le db total, c'est la formule d'hôtel. Et c'est la formule d'hôtel qui va être plus simple. simultanité, il n'y a qu'un projet normal, il n'y a qu'un hôtel rendant un zido à 5,25% c'est-à-dire avec Q, Db fois Y coefficient simultanité, fois 1,25 1,25% c'est un zido à 5,25% il n'y a qu'un restaurant 50%, c'est-à-dire d'indéro Db fois Y coefficient simultanité, rendant 1,5%, voilà d'ozo daba l'application comment appliquer la note de calcul, on commence la note de calcul par le dernier tronçon de réseau de prothèques il n'y a avec le tronçon l'akhr, il s'appelle A1 qui s'appelle A2 mais l'A1 n'est-à-dire A1, il s'appelle A1 1 ou VC1 qui s'appelle R2 qui s'appelle A1 Nous faisons 1 ici, et nous faisons 1 ici, et nous faisons 1 ici, et dans le total de l'appareil, nous faisons 2. Ici, la coefficiente simultanée avec Y, c'est 0.8, qui est divisée par la racine carrée du nord de l'appareil, moins ça. C'est X, c'est 2. 2 moins ça, c'est 0.2, c'est 1. C'est 1. C'est 1. C'est 0.8. C'est 1. C'est 1. C'est 1. C'est 1. 1. C'est 1 dessus. un lavabo, on d'arriver le débit unitaire 0.20 1,1,1,1 à l'anglaise, on d'arriver 0.12 on d'arriver 0.12 on d'arriver 0.12 plus 0.2 on d'arriver 0.32 litres par seconde, c'est le débit total, mais le débit total, c'est-à-dire qu'on d'arriver un coefficient simultané on d'arriver un coefficient simultané et on d'arriver le débit de base ce qui est le débit de base est-à-dire qu'on va avoir la vitesse on va voir le débit de base on va voir le débit de base on va voir la explication on va vous donner le débit de théorique on va voir ce qu'il faut faire la théorique et de base la théorique on va voir comment déterminer la théorique commercial l'explication d'elle pour bien voir comment déterminer la baque de d'arrié qui déterminer le diamètre de chaque tronçon de réseau de papier d'évoire d'arrié le débat est l'autre Parfait augmenter de faire 1 ou 1 litre par seconde Par exemple, on va dire une ligne, une ligne, une ligne de vitesse et une ligne de db. On va dire le diamètre, la colonne de la diamètre. On va dire le diamètre théorique. Nous, pour l'abac de derrière, l'une seule chose que nous voyons, c'est l'explication de cette colonne. L'une ligne graduée, c'est db 1 litre par seconde. Il y a la deuxième ligne graduée pour le diamètre en millimètre, le diamètre théorique en millimètre. La troisième ligne graduée, c'est la perte de charge en mètre de hauteur d'eau par mètre de conduite. Il y a la dernière ligne graduée, c'est la vitesse en mètre par seconde. Pour l'écriture bleue, il y a la vitesse v1 égale à 1 mètre par seconde. Il y a la vitesse v1 égale à 1 mètre par seconde. Pour l'écriture, c'est pour déterminer le diamètre, c'est la vitesse v1 égale à 1,5. 2 mètre par seconde, il y a le réseau extérieur. Il y a un réseau potable extérieur, local. Toujours, il y a le réseau local. Pour bien manipuler l'abac, il y a la partie droite. La partie droite, il y a la vitesse v1 mètre par seconde, c'est la vitesse v1 mètre par seconde pour le réseau intérieur horizontal. 1,5 réseau intérieur, colonne montante, c'est la canne verticale. Ou 2 mètre par seconde pour le réseau extérieur encastré ou enterré. Réseau extérieur, local, toujours local. Il y a une ligne, c'est que nous avons le réseau, le réseau que nous avons dans notre cas, notre projet, est à l'horizontale. Au intérieur, il y a 1 mètre par seconde. Nous allons comincer à la vitesse qui est de la vitesse de la vitesse qui est d'identiale de le dB. Donc l'a de delays pour lesothermal et le dB, afin de déterminer le diâme thème. C'est 28, voire ce qu'on va п diameter, c'est la vitesse statistique. D'octophobia, c'est celle qu'on appelle le diâme thème. C'est un drone catalogue, c'est un drone indien. c'est pas le litre db. le litre db 0.25 litre par seconde. on a fait 0.25 litre par seconde. on a fait 1 m par seconde. on a donné cette ligne de la ligne de la ligne de l'âme de la ligne de l'âme de théorique. on a donné dans cette ligne. on a donné ce qu'il y a eu ? le 15, 16, 17, 18. Il y a 18 mm, c'est un diamètre théorique de 18 mm. Et d'après ce tableau, ce qui a donné le PPR en pression nominal size, on a donné le diamètre à l'intérieur du tuyau et le diamètre à l'extérieur. C'est la liste du tuyau qui a donné le PPR. C'est un diamètre commercial qui a donné le PPR. On a donné le 18e. Il y a cette diamètre. Il y a 18. Il y a 25e. Il y a 25. Il y a 25. Il y a 18. Il y a 18. Il y a 25 et le diamètre commercial. Il y a 19. de d'arri. Maintenant, l'étape qui nous rendait là, c'est le 300 A4. A4, j'ai fait. Il y a 3, le lavabo, 3, le WC à l'anglaise ou une douche. C'est-à-dire, le nombre des appareils sanitaires, il y a 7 appareils. Au bout de l'éthalie, la simultanité, c'est quoi ? Le 2,8 divisé par racine carré de 7, le nombre des appareils, les appareils, les appareils 1.32. C'est une autre question. C'est un autre question, les appareils 3 en 0.20, et l'a 0.6. Le 3, le vc, 0.12, et l'a 0.36. Le total d'a 1.32, ça va 0.33. C'est le débi parcier. C'est le débi total. Le débi total, les appareils 1.32. c'est le début de base, c'est toujours 1.5 m par seconde, c'est l'horizon intérieur-horizontal. D'après la basque, c'est un diamètre théorique de 23 mm. C'est un diamètre de 23 mm. D'après cette tableau, c'est 23 mm, c'est 23,2 mm. C'est un diamètre de 32 mm. C'est un diamètre commercial en PPR de 32 mm. Voilà, c'est pour l'A4. La moelle est l'an dernier. C'est 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 l'an dernier. Il y a l'an dernier. Il y a l'an dernier. Et l'an dernier. Il y a 13 appareils. Y, le QnA 0.23, le Db total 2.52, 2.52, le QnA 0.59, le Db de base total. 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 0.00, le Db de base total. 0.59, le Db de base total. 0.59,再度 A à Z, 0.00, ASYM FROAD, 0.00 whaW X zones. 0.59, A à z schedule, 0.00, AsYM FROAD, 0.03, 0.50, Jakob K 0.59, le Db de base total, 09. 단. 0.01, A à z schedule, 0.01, A à z , 0.01, A à zским. Déjà qu'il y a un diamètre De la polycylène De la distribution De la collecteur Avec les appareils sanitaires C'est un plan De la plan bride Le froid De la plan de calcul Je vais avoir un réseau De l'intérieur Horizontal De l'eau chaude Ce qu'on va voir dans la vidéo Incha'Allah Le froid De l'eau chaude Et le froid De l'eau chaude De l'eau chaude Qu'à une personne Le froid Je vais sheriff De l'eau chaude Peau De l'eau chaude Je vais travailler C'est un plan Encha'Allah Je vais essayer de l'encontre Encha'Allah Je vais regarder De l' viewer Je ne m'a pas la nutéchelle Et on aye De la husa De la visite Je vais voir De la visite De l'esb-tip sur le bâtiment de travaux public et merci d'avoir regardé avec vous, merci d'avoir regardé cette vidéo !